Coupe du monde au Qatar, la France insoumise qui est en train d'exploser, les Républicains qui font semblant de se reconstruire, il est l'heure du 82e épisode de La Farce Tranquille. Chers amis, quel plaisir de se retrouver pour le dernier épisode de l'année 2022 de La Farce Tranquille. Pas de panique, Dimitri, on revient l'année prochaine. La semaine prochaine, c'est la fête, c'est les fêtes. C'est Noël, Petit Papa Noël, ambiance Édouard Philippe, Barbe Blanche. Donc pas d'épisode la semaine prochaine, on se retrouvera la semaine du 3 janvier. Donc ça va être double épisode, double ration. On aura bien mangé pendant les fêtes, la crise deux fois. Faudra attendre justement ce nouvel épisode. Mais en attendant, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à soutenir. Vous pouvez vous abonner, ça c'est pas mal, on finit l'année en beauté. Ou alors le petit pouce bleu. Dans ce nouvel épisode de votre émission politique, vous le savez, c'est tous les mercredis à 18h. Alors là, aujourd'hui, un menu chargé, menu de fête. Une fois de plus, on va revenir sur la Coupe du Monde, tu t'en doutes bien. Mais nos autres partis politiques ont aussi eu un petit peu d'actualité. Mais avant toute chose, on commence avec le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. La semaine dernière, le sujet était ton, un peu plus clair. Pour ou contre le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale, ça va être l'un des gros sujets de la vidéo de cette semaine. On va y revenir dans quelques minutes. Alors, le résultat est très intéressant cette fois parce que, d'habitude, c'est vrai qu'on a des sondages. Bon, résultat 98,2. Donc, tu vois, c'est assez large, comme qui dirait. Mais là, cette semaine, résultat intéressant parce que c'est beaucoup plus resserré pour 43,61% contre 56,39%. Donc, on voit que c'est une question qui vous départage vraiment et affaire à suivre sur cette affaire parce que l'affaire Adrien Quatennens sonne peut-être le glas du côté de la France insoumise. On va y revenir. Mais nouveau thème, cette semaine, pour le sondage de la semaine. Et oui, nouveau thème, un Macron au Mondial de football au Qatar. Là aussi, gros thème de la semaine. Pour ou contre ? Est-ce que pour vous, c'était nécessaire ou pas du tout ? Est-ce que c'était sa place ou pas ? Voilà, c'est le sondage. Le lien est dans la description de la vidéo. Résultat, du coup, dans deux semaines, si t'as bien suivi. Et justement, on va commencer avec ça. Le Mondial de foot au Qatar est terminé. Ça y est, on va arrêter de nous casser les couilles avec ces affaires de football sur Charnier. Emmanuel Macron a énormément fait parler de lui. Alors, c'est vrai qu'avant la compétition, il avait dit qu'il ne faut pas politiser le sport. Bon, alors en termes de crédibilité, c'est comme si Jean-Marc Morandini te disait qu'il fallait lutter contre les violences pédocriminelles. Voilà, c'est pas comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc Emmanuel Macron a dit ça. Là, forcément, il a fait tout l'inverse de ce discours. C'est pas étonnant, c'est pas franchement une grande nouveauté. Mais là, on a eu pépite sur pépite. Si tu suis un petit peu la farce tranquille, à la fin, j'ai une séquence qui s'appelle les pépites de la semaine. T'inquiète pas, il y en aura. Je t'ai vu douter, il y en aura pas de problème. Mais là, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, lui tout seul, nous a offert vraiment une ribambelle de pépite, c'est une rivière chargée d'or qui nous a fait. Ça commence, c'était par exemple sur LCI le 14 décembre. Bon, il y a aussi de la géopolitique. On va pas se mentir non plus. Emmanuel Macron, en fait, il est allé voir le foot, c'est une chose. Mais il est surtout allé voir l'avenir du Qatar, ce que vous voulez que je vous tire à la babouche, des choses comme ça. Parce qu'en fait, il a dit, le Qatar organise très bien cette Coupe du Monde. Ensuite, il faut reconnaître que le Qatar l'organise très bien, cette Coupe du Monde. L'organisation est bonne, la sécurité est bonne. Et donc, je veux dire, ne m'égoutons pas sur notre plaisir. On est en finale. C'est formidable. Et donc, sachons, nous, Françaises et Français, avoir des joies simples et être fiers. Voilà, donc bon, pour le respect des droits de l'homme, on repassera. Mais bon, c'est pas forcément la grande spécialité d'Emmanuel Macron non plus. Voilà, ça et la décence. C'est vraiment des trucs... Il n'a pas pris la spécialité au collège. Il était plus rencontre de mille feux chaudes dans ta région. Mais c'est pas... Voilà, on continue. Parce qu'apparemment, Emmanuel Macron, son voyage au Qatar, à mon avis, était assez spirituel. Il s'est découvert de nouvelles vocations. Parce qu'en fait, il est meilleur commentateur sportif que président. Maintenant, c'est une évidence. Et il est gagné. Vous savez quoi ? Il n'y a jamais de 203. Donc, Digny Deschamps est là, avec sa baraka. Et on prend tout ça derrière. Donc, on la gagne. On ramène là. Autre séquence. Alors, vous l'avez vu la semaine dernière, dans l'épisode 80 de La force tranquille. Il y a eu cette séquence où Emmanuel Macron débarque dans une réunion à la con avec le masque. Il est quasiment seul à le porter. Emmanuel Macron masqué dès le début d'une réunion. Avec un message clair. Je suis les préconisations de mon ministre de la Santé. Je pense que c'est bien de faire de la pédagogie parce qu'on n'a pas envie de revenir vers les obligations généralisées forcément. Et il a dit la responsabilité. Donc, si tu ne mets pas le masque, tu es un irresponsable. Et comme a dit Emmanuel Macron, si tu es un irresponsable, c'est que tu n'es pas un citoyen. Tout est assez logique. Et bon, tu as ces fameuses séquences que tu as vues dans les vestiaires. Oui, alors c'est vrai qu'on dirait un peu Gérard Larcher qui débarque dans un buffet illimité. Il a des gros yeux, il a l'air glouton. Mais Emmanuel Macron, là, il n'y avait plus de masque. Je suis fier de vous. Vive la République et vive la France. Alors que les mecs sont en compétition. Tu n'as pas envie qu'Empbappé soit malade pour la finale face aux chicanos. Donc, tu te dis, il est responsable ou il est responsable ? Et là, il n'avait pas de masque du tout. Tu n'as plus rien à foutre, en fait. Autre détail qui n'a pas du tout été évoqué dans la presse, ou très peu. Ça, c'est assez intéressant parce qu'il est allé au Qatar. Mais t'imagines bien qu'il n'y ait pas allé en catamaran. Ouais, non, arrête de rire, c'est pas très drôle. Il y allait en avion, avec l'avion de la République. Ouais. Air France Macron, Air France Swan, on ne sait pas. Et le truc, c'est que l'avion, il n'a pas fait qu'un aller-retour, en fait. Ah, il a fait des petits voyages, comme ça. Il y a un compte Twitter qui a relevé tous les trajets de l'avion présidentiel. Cinq trajets différents, rien que pour l'aller. Il est allé chercher des gens, des trucs comme ça. Ah, on a un bilan carbone qui est formidable. En termes de pognon, on parle de 500 000 euros d'argent public pour l'aller-retour. Ouais. Ah, c'est la fin de l'abondance, maintenant. Mais on parlait du fromage, voilà. 18 décembre, voilà, c'est la finale. Emmanuel Macron est encore dans le stade. Trop pressé de tweeter, parce qu'en vérité, voilà, c'est un influenceur qui bientôt nous donnera les pronos sportifs à la mode au moment de ses discours présidentiels. Trop pressé de tweeter, hein. Il envoie un message avec une vulgaire faute d'orthographe. Enfin, nous, on fait rêver. On, santé. Il a repris juste après. Mais c'est un tweetos, tu vois. Il est pressé, il est excité du clavier azerti. Et ça, voilà, c'est comme... C'est un président dans son temps. T'auras toujours un suzerain. T'auras toujours un servant de la cour tel Carl Olive. Écoutez, on a la chance d'avoir un président qui est un président supporter. Qui est un président acteur. Il ne se force pas. Il connaît le sport, il connaît le... Président acteur, oui, justement. Il joue un rôle. Et il connaît le football. Bien sûr qu'il joue un rôle. Il est dans son rôle de président de la République de pouvoir valoriser, défendre, parfois réconforter, comme c'était le cas ce week-end. Ah, maintenant, pour moi, ma petite Olive, c'est mon préféré. Parce qu'il y avait Emmanuel Valls. Mais là, en termes de courtisan, Carl Olive est un champion. Emmanuel Macron pourrait caguer sur une table que Carl Olive mettra en avant le sens de la gastronomie présidentielle. Et puis, ce moment que vous attendez tous, que vous avez sûrement tous vu Emmanuel Macron qui débarque sur la pelouse du stade de l'Usaï au Qatar pour consoler Kylian Mbappé. Alors, Kylian Mbappé, je veux dire, qui vient de voir son rêve de plusieurs années s'effondrer devant ses yeux. Lui qui rêvait d'être à 24 ans, un des meilleurs joueurs du monde, voire déjà le meilleur joueur de tous les temps en ayant gagné deux Coupes du Monde et compagnie. Là, il voit débarquer le sosie de Dick Rivers en plus jeune. Et puis, Kylian Mbappé, il se dit « Ok, donc ma vie, c'est de la merde, mais apparemment, ça peut encore être pire. » Et donc, forcément, il lui met un vent terrible. On peut comprendre, Mbappé, on aime, on n'aime pas, mais tu vois, voilà, le mec, c'est un jeunot, son rêve s'effondre. Et là, il y a qui ? Emmanuel Macron qui déboule. Donc, il n'en a rien à foutre, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que sur la même séquence, tu as le gardien argentin qui débarque. Alors, pareil, lui qui n'est pas un malin. J'aimerais saluer, parce que c'est quand même un mec qui a le trophée du meilleur gardien de la compète qui va faire ça devant les émirs du Qatar et compagnie. « Ah, c'est un crétin, mais il me plaît. » Je ne sais pas comment on dit « crétin » en argentin. « Crétinos. » Mais lui, je l'aime beaucoup. Et en tout cas, lui aussi vient consoler Mbappé. Et Mbappé lève les yeux seulement sur ce monsieur. Donc, tu sens que, ouais, en plus, c'est Emmanuel Macron. Il lui casse un peu les couilles. « Le football, il a changé. » Pour vous dire à quel point cette séquence est tout à fait catastrophique pour l'image présidentielle, vers d'un président hors champ désormais, qui sort complètement de sa fonction pour faire à peu près n'importe quoi, même BFM TV a trouvé que c'était abusé. Donc là, franchement, c'est Véronique Courgeot qui trouve que ton réfrigérateur est trop fort. Celle-là, elle est un peu désolée, mais c'est la fin de l'année, on déstocke. On se demande entre nous un peu ce qu'a bien pu passer par la tête d'Emmanuel Macron. À quel moment il s'est dit « Tiens, si j'allais sur la pelouse comme si j'étais entraîneur ou comme si j'étais joueur, ben non, c'est quand même réservé au staff, généralement. » En 2018, où on avait reproché à Emmanuel Macron de vouloir confisquer la victoire, vous vous souvenez, il avait fait descendre le bus des joueurs sur les Champs-Élysées à toute allure pour qu'ils soient à l'heure au palais présidentiel. Ben, le voilà qui confisque même les défaites. C'est l'impression qu'on a eue un petit peu hier. C'est quand même assez drôle de la part d'un président qui ne voulait pas politiser le sport. Enfin bref, on continue sur le Qatar, mais on va quitter quand même la Coupe du Monde. Les affaires de corruption, vous le savez, avec le fameux Qatargate au niveau de l'Union Européenne. C'est fou parce qu'on a vraiment le plus gros scandale de l'histoire de la constitution européenne, de la construction européenne plutôt. Les médias, non. Les médias te disent alors d'Inde ou Japon, quel plat pour l'hiver. Voilà, ça, c'est pas très très grave. Et on a eu Clément Beaune sur France Inter le 15 décembre. Alors, je sais pas si ses conseillers en communication se sont suicidés ces derniers temps, mais il a ramé. C'était plus Clément Beaune que Clément Beaune parce que là, il a arrivé, en fait, il a dit l'Europe a bon dos. Ouais, sur cette affaire de corruption scandaleuse, on retrouve des centaines de milliers d'euros chez des députés européens. Il a dit non, on pourrait peut-être pas abuser non plus. Les faits dont on parle sont évidemment gravissimes. Ils ne concernent malheureusement pas potentiellement qu'un pays, le Qatar. On a vu d'autres scandales de corruption. Je voudrais quand même, parce qu'à chaque fois, l'Europe a bon dos, si je puis dire, quand il y a des scandales de corruption dans tel ou tel pays, on ne remet pas en cause le Parlement, la démocratie dans tel ou tel pays. S'il n'y en a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Puis bon, il t'explique, et c'est vrai que j'avais jamais vu ça sous cet angle, parce que la corruption massive qui décrédibilise vraiment pour assez longtemps, tant que le nettoyage n'a pas été fait, cette institution européenne. Clément Beaune, il te dit oui, mais bon, alors OK, il y a des corrompus et des ordures. Ça, c'est une chose. Mais l'Europe, c'est aussi l'écologie. C'est aussi... Il y a eu des avancées ces derniers temps, écologiques. Donc bon, si tu mets dans la balance, en vrai, tu fous une éolienne, tu as le droit de gagner du pognon par corruption. Tu as un équilibre. Et ce que rappelait Yael Goz à l'instant, sur la même semaine au Parlement européen, on adopte une taxe carbone aux frontières, on soumet au quota carbone l'aviation dans mon secteur, ce sont des avancées écologiques majeures, l'un ne doit pas cacher l'autre. Et puis, il y a une phrase en fait qui est très intéressante et qui en dit très long, sur la perception de la Macronie sur ce genre d'affaires. Clément Beaune déclare, tu vois, j'ai sur le script, parce que celle-là, il faut la lire, les histoires sont surréalistes. Les histoires sont surréalistes, si je puis dire. Devoir imaginer des sacs de billets chez une vice-présidente du Parlement européen. Maintenant, c'est la justice qui dira. Ce n'est pas moi qui vais faire la condamnation par avance, mais on parle de choses très graves. Regarde, je joue sur les mots, mais c'est mon côté calogéro. Tu te dis, en fait, pour eux, c'est surréaliste. En fait, ce n'est même pas le réel. Donc, tu comprends la conception de la Macronie sur la poétique. Quand ils décident que ce n'est pas le réel, ce n'est pas le réel. En fait, Clément Beaune te dit que c'est surréaliste. Quelque part, ça n'existe pas. Parce que toi, tu es en train de te bâver dessus en disant que ce sont tous des connards. Et non, parce que ce n'est pas le réel. Voilà, c'est QFD. Mais quand même, on revient un petit peu sur la FIFA parce que celle-là, je voulais la mettre en avant. Alors, la FIFA sont des salauds filles. C'est clair que Gianni Infantino, le patron de la FIFA, il pourrait donner des leçons au Balkany pour te situer le bonhomme. Et il faut quand même saluer que la FIFA a refusé le droit que Volodymyr Zelensky fasse un discours au moment de la finale. Oui, parce qu'il a demandé, Zelensky. Mais arrête, c'est un influenceur. Il demande des placements de produits. Arrête de discuter sur ce point-là. La FIFA a refusé. Donc, entre connards, au moins, on s'entend. Oui, ce n'est pas faux. Et puis, pour boucler cette première partie de la vidéo et aller sur l'actualité des différents partis politiques, une séquence quand même qui résume notre année 2022, qui résume la mauvaise foi médiatique, voire la propagande de certains de nos médias sur les événements qui se déroulent, là, en l'occurrence, la Coupe du Monde. C'était une séquence passée en direct sur LCI le 18 décembre. On a, bon, le journaliste qui débarque, qui interroge les supporters, qui ont un coq en plus sur la tête. Donc, c'est sûr, pour l'analyse économique de l'OTAN, tu repasseras. Mais au moins, le mec, tu vois, c'est un truc brut de pomme. Il débarque, il te donne son avis. Et là, le mec, il a flairé le micro. C'est LCI. Il se dit, tiens, c'est le moment de marquer le coup. Et il parle des gilets jaunes sur Emmanuel Macron. On n'oublie pas et tout ça. Regardez la réaction du journaliste. Normalement, tu vois ça en Corée du Nord. Je vais dire, passe un message pour Manu. En fin de compte, Manu, on n'oublie pas, on ne pardonne pas. Et pour nous mutuler, pour nous blesser, pour nous incarcérer. Parce que la lutte pour nous continue, pour l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire aux joueurs de l'équipe de France ce soir ? Aux joueurs de l'équipe de France, ils ont très bien joué. Mais Emmanuel Macron a fait vous blesser. Et vous, vous avez vibré comment ce match ? Vous avez vibré comment ce match ? On va continuer avec La République En Marche, en parlant de Corée du Nord, Elisabeth Borne au menu, Tati Vapote, ça c'était le 17 décembre à l'Assemblée Nationale. Quand je vous dis que la Macronie n'a plus la même perception du réel que nous, en fait, ils n'ont pas le même ophtalmo. C'est tout. Ils ont un ophtalmo lui-même qui est aveugle. Donc c'est sûr que tes lunettes, elles ne sont pas réglées derrière. Et Elisabeth Borne qui déclare, au perchoir de l'Assemblée. Enfin, en haut de l'Assemblée, où elle est, je ne sais pas, on s'en fout. Quand on croit être les seuls à détenir la vérité, quand on dénie aux autres le droit de penser autrement, c'est toujours le prélude à des périodes sombres. Quand on croit être les seuls à détenir la vérité, quand on dénie aux autres le droit de penser autrement, c'est toujours le prélude à des périodes sombres. Ah non, fallait oser, c'est là. Ah oui, oui, c'est... Pour un train à vapeur, je trouve qu'Elisabeth Borne a beaucoup de courage. Sinon, ça c'était dans le point le 19 décembre, une idée qui petit à petit est en train de faire son chemin concernant les élections présidentielles de 2027. Emmanuel Macron va-t-il utiliser la même technique que Vladimir Poutine fut un temps avec Dimitri Medvedev, qu'il avait remplacé le temps d'un mandat pour revenir derrière au pouvoir ? Et c'est vrai que c'est une idée qui est en train de faire son chemin. On a parlé d'Edouard Philippe et tout ça. On commence à deviner qu'Emmanuel Macron envisage cela. Comme la Constitution française empêche le président de faire plus de deux mandats consécutifs, il faut mettre un épouvantail au milieu. Et quel meilleur épouvantail que François Bayrou, qui effectivement aujourd'hui a la crédibilité politique d'une pince à linge, et apparemment c'est le point, qui fait un article qui pose la question. Bayrou serait-il le Medvedev d'Emmanuel Macron ? Alors, très clairement, c'est une idée qui s'implante dans les esprits. Comme d'habitude, on teste le truc et puis on verra si ça prend ou pas, mais ça devient véritablement une probabilité. D'autant que les méthodes de François Bayrou sont déjà nickels, voilà, sur la conception du pouvoir de la Macronie. Regardez, en conseil général, dans une petite institution du côté de Pau, parce que François Bayrou a encore un rôle là-bas, voilà comment François Bayrou traite les oppositions. – Je n'ai pas envie d'ouvrir le débat, M. D'Artigol. – D'accord, mais excusez-moi, je suis… – Et sinon, toujours du côté de La République En Marche, on a le roi du homard qui est de retour, François de Rugy, voilà. Le hall of fame de la saloperie politique, ça c'était dans le journal du dimanche du 18 décembre, on apprend que François Rugy devient senior advisor de la banque d'affaires à l'entra, voilà, pour le, je cite, « verdissement des entreprises ». Donc, il devient banquier d'affaires après avoir été président de l'Assemblée nationale. Si vous vouliez des preuves supplémentaires du pantouflage de nos élus, voilà. Autre dossier chaud du côté de La France Insoumise, les suites à l'épisode 4852 de l'affaire Quatennens, ça continue. Alors, cette fois, il y a eu un petit épisode un peu différent. Tu sais, c'est comme les séries, t'as toujours un épisode qui sort de la narration. Là, c'est Darmanin versus Quatennens. Ah, il y a eu Batman, Superman, bon ben là, t'as Moussa contre le micro-roux, bon ben c'est comme ça, hein. Enfin, et c'est BFM, le 13 décembre, qui nous explique dans un article, et c'est vrai que, moi, je pensais que c'était du complotisme. Mais en fait, quand ça vient des politiciens, c'est pas pareil. Parce que Quatennens déclare, « Plusieurs sources concordantes me disent que cela a été directement orchestré depuis le ministère de l'Intérieur. Je ne suis pas en mesure de l'affirmer moi-même aujourd'hui. » Alors, en retour, Darmanin, vous portez plainte pour diffamation, on ne sait pas si ça va être fait, mais en gros, Adrien Quatennens estime que cette affaire contre lui est une sorte de cabale qui a été organisée directement depuis le ministère de l'Intérieur pour faire fuiter les éléments de l'enquête. Alors, vrai, pas vrai, moi, je ne touche pas à ça parce que t'as vite fait de prendre un revers longue ligne en pleine tronche. Mais c'est marrant parce que quand des citoyens disent des choses comme ça, on dit complotiste. Et puis après, tu pars en exil parce que plus personne ne va te parler, t'es complotiste, donc t'es une merde. Et quand c'est les élus politiques, ça va. Ça va, c'est de la stratégie politique. Qui a raison, qui a tort. Toujours l'affaire Quatennens, c'était sur BFM TV le 14 décembre. Vous avez peut-être vu passer cette interview sidérante, mais vraiment, qui a mis toutes les féministes de France en sueur, voire toutes les femmes, vraiment, parce que là, Adrien Quatennens, il prend quatre mois de prison avec sursis. Normalement, t'as une certaine tendance à la mettre en veilleuse, tu vois. Non, non, non. À la France Insoumise, tu vois, là, ce qui s'appelle le bon sens, tu fais l'inverse, voilà. À quelques exceptions près, c'est vraiment leur stratégie. Bon, bah, alors là, Adrien Quatennens nous a offert un interview face à Bruce Toussaint, un savant mélange entre « Faites entrer l'accusé » et « Vis ma vie ». C'était extrêmement gênant, mais j'ai repéré quand même quelques morceaux pour vous, pour vous aider à prendre la consistance, pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé. Adrien Quatennens, qui est en train de couler le travail des militants de la France Insoumise, qui est en train de mettre le parti dans une situation très délicate, alors qu'il y a, et il faut le reconnaître en toute humilité, beaucoup de gens chez la France Insoumise qui font un bon boulot et qui sont vraiment convaincus et bien convaincus de ce qu'ils font. Là, Quatennens, un tractopelle dans un Jiffy. Il est où le rayon vaisselle ? Et bon, bah là, il te dit des choses. Il estime, par exemple, que son épouse a, je cite, « un sentiment de pleine puissance et de plein pouvoir ». En quelque sorte, depuis qu'il y a cette affaire, il y a un sentiment de pleine puissance et de plein pouvoir et des choses que je dois accepter que peut-être je ne devrais pas accepter. Voilà tout ce que je dis, tout simplement. Une petite inversion accusatoire tout à fait classique, alors que bon, c'est quand même lui qui lui a mis une torgnole à plusieurs reprises, quand même, d'après les médias. Ça, il ne l'a pas infirmé non plus. Celle-là, elle est très belle aussi. Mais je pense que c'est un truc récurrent chez la France Insoumise. On m'impose les conditions minimum pour voir ma fille, ce que je ne peux pas supporter. De la même manière, s'agissant des conditions de la garde de notre enfant, à cette heure, nous ne sommes pas encore divorcés. Pour autant, on m'impose les conditions minimum pour voir ma fille, ce que je ne peux pas supporter. En fait, c'est la loi, M. Quatennens. Vous êtes député. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul os sensatos ignorater la légalum. J'ai arrêté de l'attent en semaine 2. C'est fou quand même. Là encore, cette capacité des élus à outrepasser la loi. La République, c'est moi, mais bon. Et la violence conjugale, c'est toi aussi. Et puis, il te lâche quand même quelque chose d'assez formidable. Attention à l'instrumentalisation de la vie privée en politique, comme souvent. On parle depuis tout à l'heure de la confusion qu'il peut y avoir entre la vie privée et la politique, la justice et les médias. Si je démissionnais demain, ce serait un précédent, à mon avis, assez dangereux, qui ouvrirait la voie à toute instrumentalisation de la vie privée en politique. On le sait, Adrien Quintin, ce qui n'a pas été non plus dans les derniers à rebondir sur les scandales qui touchaient ses adversaires politiques. Enfin, vraiment, un interview tout à fait scandaleux qui démontre à la fois la lâcheté des médias qui mettent en avant des personnes condamnées et à la fois ces mêmes personnes élues politiques par-dessus le marché qui, vraiment, ne sont plus à une bassesse près pour garder leur bonus. Alors, forcément, je vous le disais, ça pète, ça se fissure du côté de la France Insoumise et c'est Clémentine Autain qui a allumé les plus grosses mèches. C'était dans le journal du dimanche du 18 décembre et elle est très claire, il, en parlant d'Adrien Quintin, il n'a tenu aucun compte de l'équilibre démocratiquement trouvé dans notre groupe et des mots que nous avons posés. Il y a une forme d'indécence à saper ainsi de notre crédibilité, alors qu'on le sait, la France Insoumise et notamment les féministes, les néo-féministes de la France Insoumise ne sont pas parmi les derniers pour couvrir des scandales. Coucou, Tahabouhafs, coucou, Éric Coquerel, mais bon, même pour eux, ça devient trop. C'est fou. Et forcément, ils ne peuvent plus cacher. Ils ne peuvent plus mettre le couvercle en disant « Non, non, c'est bon, on a fait une enquête interne, circuler, il n'y a rien à voir. » Et oui, quand tu as une vraie enquête faite par la vraie justice, forcément, derrière, tu te tapes la honte. Donc là, même Clémentine Autain, ça craque, c'est dire. Et puis pendant ce temps, on a le palpatine de la vie politique française, Jean-Luc Mélenchon, avec sa belle veste en cuir d'inspecteur de la RDA des années 80, qui débarque, qui continue de régner tranquillement. Ses enfants se bouffent entre eux. Les enfants de la Révolution finissent toujours par se manger. C'est bien connu. Et il dit « Quant à moi, j'ai dit que je me mettais en retrait et pas en retraite. » « Quant à moi, j'ai dit que je me mettais en retrait et pas en retraite. Je pensais que je serais en retrait. J'essayais d'imaginer en quoi pouvait bien consister le rôle, compte tenu de ce qu'a été ma vie jusqu'à présent. Et je ne le trouvais pas. Mais finalement, il m'aura été donné par les circonstances. Je suis le paratonnerre. » Voilà. Donc son parti explose. Tous ses enfants sont en train de se bouffer entre eux. Mais Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il voit, lui, c'est 2069. En disant « Tiens, il y a une carte à jouer. » On continue du côté du Parti Socialiste avec Tati Hidalgo. Alors pareil. Là, moi, j'ai arrêté de réfléchir sur Anne Hidalgo. 14 décembre, elle fait une conférence à la con et Tati Hidalgo nous explique qu'elle a découvert les achats sur Internet. J'ai une cliente qui vient qui me dit qu'elle a repéré sur Internet une robe qui lui plaît. Elle est venue l'essayer. J'ai la robe dans sa taille disponible ici en magasin. Elle m'a dit qu'elle préférait la commander sur Internet. Elle est retournée chez elle commander la robe sur Internet. Et le lieu de recueil de la robe était ce magasin-là. C'est quand même un peu... Comment vous dire ? Un peu étrange, un peu stupide, un peu pas très écolo. Ouais, non. Il n'y a plus vraiment beaucoup d'espoir. Sinon, sur les autres partis politiques de la semaine, forcément, du côté de la droite et de l'extrême droite, la droite a élu Éric Ciotti. Merci à toutes les chattes de France que vous avez suivi cette affaire. Le journal du dimanche qui avait révélé que deux chattes avaient pu voter à l'élection du président des Républicains. Donc, voilà, ça se met gentiment en place. Éric Ciotti qui, d'ailleurs, aujourd'hui, le 21 décembre, va rencontrer Elisabeth Borne au sujet de la réforme des retraites pour savoir comment ils vont se soumettre au gouvernement de sorte à ce que ça ne se voit pas trop et pour les lombaires, en fait, pour les lombaires, parce qu'ils se penchent, mais il y a le respect de l'équilibre articulaire. Et puis, du côté du Rassemblement National, forcément, toujours la stratégie de la famille Bélier pendant que les autres passent pour des cancres. Le Rassemblement National se tait pour éviter avec la pépite de la semaine. Et une pépite, je vous l'ai dit, Emmanuel Macron, c'est vraiment le fournisseur de pépites de cette semaine. Et on finit avec une autre séquence d'Emmanuel Macron. Alors, je vais être très clair avec vous, j'ai eu du mal à retracer cette séquence, à savoir où est-ce qu'elle se situe exactement. Ça me paraît énormissime, donc je vous la propose, mais avec des pincettes, voilà. Je ne pense franchement pas que ça soit un montage, mais j'ai d'affres doutes tellement c'est flippant, vraiment, on ne va pas se mentir. Emmanuel Macron dans le couloir du stade de foot au Qatar, d'un stade de foot au Qatar. Il me semble que c'est après la demi-finale dans laquelle la France est imposée face au Maroc. Et Emmanuel Macron regardait son attitude dans le couloir qu'il s'apprête à aller au vestiaire. Il s'adresse à Lilian Thuram. C'est flippant. Donc voilà, les amis, on arrive au bout de ce 82e épisode de La Farce Tranquille. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Et en plus, là, vous le savez, pendant deux semaines, on laisse les fêtes, on se repose, on revient plein de gaz pour l'année 2023 avec une petite surprise que vous allez voir à la rentrée. Il y aura du changement derrière moi, je ne peux pas en dire plus. Mais en attendant, si je vous manque de trop, c'est des choses qui arrivent, vous pouvez regarder les autres vidéos juste au milieu, ça, c'est sympatoche. Ou alors, vous pouvez vous abonner. Et je vous embrasse. Bonne fête à tous. Joyeux Noël.